15 avril 1971 Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Me voici au milieu de vous pour vous instruire. Je suis le divin Maître, et cette appellation me convient parfaitement, car j'ai instruit les hommes de tous les temps par ma parole et par mon exemple. Je vous donnerai quelques enseignements sur ce que les commandements de Dieu ou des calognes exigent des hommes, qui, hélas, les oublient si facilement. Voici le premier de ces commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il vous faut avant tout distinguer dans ces mots ce que vous devez faire et ce qu'il vous est défendu de faire. Dieu est l'être suprême, à qui sont dus l'amour, la louange, l'adoration, le remerciement et la réparation. L'amour lui est dû, parce que c'est lui qui vous a aimé le premier et qu'il vous aime infiniment. Vous devez l'aimer parce qu'il est de la suprême bonté, parce que tout ce qu'il a opéré et accompli, encore dans la création, n'est rien d'autre qu'un merveilleux don d'amour. La création de l'homme, cet être raisonnable, composé d'une âme et d'un corps, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, est un miracle de l'amour de Dieu, qu'il a voulu afin de pouvoir répandre sur l'homme l'abondance d'amour dont son cœur était plein. A lui est dû la louange, car ses œuvres sont admirables. Il a bien fait toute chose et il gouverne toute la création, qui dans sa magnificence chante la puissance et la bonté infinie de Dieu. A lui, Dieu éternel et souverain, vous devez le remerciement pour la providence et pour l'infini sagesse, avec laquelle, grâce aux lois naturelles préétablies par lui, il dirige l'entière création. Il conduit toute créature à son but, et à cette fin, il pourvoit aux besoins de chacun. Il donne à tous la capacité de comprendre l'extraordinaire grandeur du don de la vie et la grâce de pouvoir gagner cette vie éternelle qui est la vraie vie. En elle, toutes les créatures, rachetées par le sang de son divin Fils, lui donneront honneur et gloire dans les siècles. Mais à Dieu est dû encore la réparation, car beaucoup d'hommes ne correspondent pas à sa grâce et ne répondent pas à son appel d'amour. Oubliant l'origine de leur vie, ils trahissent leur vocation, renoncent à la gloire éternelle et n'atteignent pas le but de leur existence. C'est à Dieu que vous devez encore recourir pour demander ce dont vous avez besoin, comme l'enfant demande à son père, comme le pauvre demande à celui qui possède de nombreuses richesses, comme le coupable demande à celui qui est prodigue en miséricorde. C'est à lui que vous devez savoir demander surtout quand vous s'accomplisse parfaitement sa sainte volonté, puisque pour vous, il veut uniquement le bien. Vous ne pourrez être pleinement heureux que si vous réalisez pleinement dans votre vie ses désirs d'amour sur vous, en lui donnant une réponse d'amour. Voilà, mes enfants, ce que vous impose le premier commandement, alors qu'il vous défend tout ce qui lui est contraire. Dieu est jaloux de votre cœur. Il désire être mis à la première place. Il vous invite à l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Il veut cette place, suprématie absolue, et il veut que tous les autres, vous les aimiez en lui et pour lui. Alors, vous voyez comme il est facile de manquer à ce commandement, quand, de quelque manière que ce soit, on urzupe la place de Dieu. Quand le moi devient le centre de la vie, et que, dans l'orgueil et l'amour propre, on recherche non pas ce qui plaît à Dieu, mais sa propre satisfaction. Comment peut-il plaire à Dieu, celui qui fait de lui-même une divinité, qu'il ne tente qu'à se procurer honneur et gloire ? Voyez aussi combien de mes disciples, qui, plongés dans les choses du monde, en font une divinité. Ils divinisent leur corps, leurs intérêts, de nombreuses bagatelles auxquelles les bons eux-mêmes s'attachent, avec un soin exagéré. De nombreux sentiments futiles et morbides tiennent la place des saintes affections, lesquelles, bénis de Dieu, doivent vous aider à monter. Quand un sentiment impur prend le cœur d'un fils, il vient à manquer la lumière que l'amour de Dieu apporte dans l'âme. Le cœur devient le brasier, sur lequel on brûle de l'encens aux fausses divinités, et celle-ci se multiplie en fonction du nombre et de l'intensité de ses sentiments. Le veau d'or que le peuple juif éleva en l'absence de son chef revient alors trôner, même parmi les chrétiens, qui prennent les choses de ce monde pour celles de l'éternité. Il y en a encore qui sont prêts à vendre leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Les uns vendent leur âme pour quelques années de vie splendide sur cette terre, d'autres vendent la patrie céleste pour celles de la terre. Détruisez les idoles, mes enfants, de quelque genre qu'elles soient, édifiez dans votre cœur un autel à Dieu, au seul vrai Dieu qui vous aime, qui vous accueille et vous bénit. Que la fête en l'honneur de ma miséricorde infinie vous trouve prêt à l'accueillir. Soyez pur, de sorte que votre cœur devienne la véritable demeure du roi.